Bonjour, ici BarryBall40 en direct de Sibérie qui vous présente Resort of the Tomb Raider ! Et oui, la dernière fois nous sommes allés sauver Jonah de Constantin. J'ai du mal à le dire, oui, Constantin, j'ai du mal à le dire. Voilà, nous sommes allés le sauver. Et aujourd'hui, Jacob nous a montré la voie pour aller vers la cité perdue. Donc je dis to go ! Allez, on y va. Partons vers la cité perdue. Bon, mais pour l'instant, on est toujours perdus. On va dire que Jonah était un mauvais maçon parce qu'on l'a compris. Jonah est le prophète. Immortel depuis bien longtemps maintenant. Son fardeau protégé. Qu'on appelle ça déjà ? La force divine. Allez, hop là ! Ah non, il ne veut pas... Ok, ok, d'accord, on a compris. Tu ne veux pas de là, tu ne veux pas que je tire. Tu veux que je mette où alors ? Sans déconner. Voilà ! Héhé ! Et ils sont là, j'en avais bien eu besoin plus au dernier épisode. Sans déconner. Il y a un petit massage secret ou quoi là ? Ah non, non. J'ai rêvé ! Ah bah tant pis. Ah bah tant pis. Alors pourquoi elle me dit non ? Là. Donc on va sauter là. Nous sautons ici. Nous sautons là. Et oupla ! Un petit feu de camp. Je pense qu'elle a des choses à dire sur Jacob. Regardons. Je dois faire une pause pour reprendre mon souffle. Cet endroit. Qui t'ai-je ? Jacob. Les immortels. J'ai couru si longtemps et tellement vite que je n'ai même pas pris le temps de m'arrêter pour assimiler le fait que tout ça est réel. Une partie de moi n'arrive toujours pas à y croire. Mais je sais que Jacob disait la vérité. La chose qui a fait de lui ce qu'il est se trouve ici. Et je compte bien la trouver avant les Trinitaires. J'aimerais tellement que papa soit là pour partager cette découverte avec lui. Et oui, il y a les règles qui vont pas passer là. Mais non, il est pas là. Ah, ils sont bien gentils. Ils me donnent pas mal de trucs. Là, je me suis refait à l'aise. Incroyable. Jacob, je suis en route. Qu'est-ce qui m'attend là, en bas ? Nous n'y avons pas mis les pieds depuis que nous avons condamné cet accès. Il y a des siècles, mais vous serez en sécurité. Jusqu'à ce que vous passiez le planétaire. Une annexe de l'observatoire ? Oui. Il a été conçu par mes astronomes. Avant que les immortels n'enterrent la cité antique. Vous allez devoir le manipuler pour ouvrir l'accès à Kitège. Attention, Monsieur AVC, astronomes. Je ne peux pas tant de manière. C'est extraordinaire. Alors, comment est-ce que ça marche ? Bon, on va dire ce qui est. Heureusement qu'elle se rattrape. Parce que sinon, je serai encore mort pour rien. Je suis mort pour rien. Je suis mort pour rien. Ça ne marche pas comme ça. Après ce que je vois. Euh... Il y aurait... Ah bah. Oui, je vais aller vite. Je ne prends même pas le temps de me poser pour réfléchir. Ça, comme ça. Ouh, j'ai cru qu'elle allait encore se louper, quoi. Voilà. Imagine que les astronomes, comme ils devaient se balader comme ça pour... On va dire qu'il est, c'est pas pratique. Non, Monsieur, je ne trouve pas ça pratique. Surtout qu'en plus, je suis allé trop vite. Encore une fois. Allez, hop là, on repasse. Par là. Hop là. Merci bien. Voilà. On a entendu la petite musique qui disait, c'est bon, tu peux continuer plus loin. Ouf. Ça m'a pas l'air quand même solide, ce truc, hein. Mais bon, ça m'a amené jusqu'en roue déjà, c'est pas mal. Mais on va pas trop en demander. C'est verrouillé. Il suffit de désenclencher le mécanisme. Là, voilà. Heureusement qu'il y a bien, moi je vous le dis. Et il y a un petit truc là-bas. J'ai vu une lumière au bout de ce tunnel. Y a que ça ? Ouais. Les Mongols ont tout détruit. Et la cité a sombré dans la glace. Donc ça, c'est les immortels qui l'ont écrit. Le peuple de Jacob était très en avance sur son temps. Fais attention Lara. Mais pourquoi j'ai pas allé ? Ah, j'ai dû aller trop vite. J'ai dû aller trop vite. Oups. Ah non, c'est pas ça qu'il faut faire. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Donc, on en est où là ? Ah si, c'est ça qu'il faut faire. Pourquoi ça ne marche pas ? Ah, c'est lui qu'il y a la coche. Ouais ! Ok, ok. Faut pas la contrariée. Hop là ! Hop là ! Peut-être qu'on peut l'ouvrir. Ah non, ça s'ouvre pas. Autant pour moi. Ah, quand même, ils nous laissent pas partir sans rien jouer un livre doré là. Ça va, ils nous ont pas pris pour des pigeons, ça va. On est cadré qu'on pense à la fin, c'est quand même pas mal. Un codex. Celui-ci traite des techniques d'archerie de pointe développée à Byzance. Ouh, maintenant trois flèches. Qu'est-ce que tu fais ? Voilà, voilà, merci. Tu me dis quand même comment elle fait pour avoir assez des lampes pour sauter aussi loin. Lara, on est sur la montagne, au-dessus du glacier. Vous voyez les trinitaires ? Oui, ils commencent leur opération. Je viens d'arriver à la cité antique. Écoute, Sophia, il ne faut pas les attaquer trop tôt. On va attendre un peu. Je te recontacte bientôt. Elle me recontacte bientôt. Bon, c'était quand même des grands malades d'enterrer tout ça sous la glace. Il y a ce qu'il y a. Et voilà la fameuse armée des immortels. Attention, ils donnent des ordres, ils n'est pas très contents. Attends de plus de piquer. Elle saute, mais c'est pas ou quoi. Moi, je crois que c'était le vide. Montre-nous. Il y a beaucoup qui parle. Il n'est pas au fur et à l'autre du monde. Je suis un peu trop très contents, mais ce n'est pas trop trop. Elle ne peut pas être un vrai pour moi. Ce n'est pas ou quoi. En fait, il y en a qui parle, et le reste, écoute-toi. Mais quand tu es immortel, au bout d'un moment, tu te lasses de ça ! Sans déconner. Moi, ça m'aurait lassé au bout d'un moment, je pense. Bon, les coins reprennent un peu d'années, tu fermes ta gueule ! Et quand t'arrives au bout de deux mille ans, tu te dis, bon, maintenant, tu me fous la paix, garçon. C'est bon. Il n'a rien à nous dire, il n'a rien à nous dire, ok, ok. On ne va pas ensin ! Vous êtes en paix, ok ? Vous êtes en paix, on ne va pas ennemer. Mais là, on ne va pas ennemer. Vous êtes en paix ! Vous êtes en paix quand tu es juste que tu es en paix ! Je ne vous ennemerai pas ton tabou ! Je ne vous ennemerai pas. Je me demande qu'est-ce qu'il y a de plaisir à garder une cité pendant si longtemps ? Je sais pas il met des feux partout donc j'ai l'impression qu'il y avait parlé quoi. Ok ok. On va voir s'il est aussi con qu'il y a. Ah non ! Qu'il y a ? Qu'il y a ? Ah ? Ah ? Ah ! Ah ! Immortel mon cul oui ! Mais je pense qu'un gros coup de fusil à pompe, ça va leur rendre plus de plaisir. Hop là, on va sauter. Hop là ! Hop là ! Hop là ! Hé crame ! Suivant ! Non ! Non ! Je ne dis pas non ! Je ne dis pas non ! Je ne dis pas non ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! On se rend... Ah ! Qu'est-ce qu'il y a lourde ? Sale part ! Vez ! Qu'est-ce qu'on va faire ? T'es où mon salaud ? T'es là ! Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu commences à me gonfler les couilles ! Ça ne sert à rien à aller sur eux parce que sinon on va se faire défoncer quoi ! On dirait qu'on n'a pas le choix ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Connard ! Heu ! Heu ! On est avec Lara Croft ! Allez hop ! On va se faire des flèches ! On a un plein ! On est à fond partout ! On est à un niveau ! On est là ! On est à fond ! On est à fond ! On est à fond ! On est à fond... Noi ! Oh putain, je l'ai vu. Je me crame les salauds Je commence à me garder là Ok Oh ils sont des enculés là Ils connaissent les contacts avec mon outre ces enfoirés Bon on a vu qu'ils n'étaient pas quand même pas si immortels que ça Donc je tiens à dire que des mecs Qui sont entraînés pour ça Le combat quoi Sont morts face à eux Je tiens à le dire Allez pour le plaisir Pour le plaisir Ça c'est pour partir mais pour venir Voilà c'est par là Ah ils ne connaissaient pas Laura Croft Là ils l'ont vu là de près Mais ça va ils ne sont pas non plus Alors je ne sais pas pourquoi Je vous jure que j'ai appuyé sur le bouton quoi Vous avez dû m'entendre Ah bah ouais C'est plus celui des toitures Ah lui il n'était pas immortel vous voyez Là ils vont réussir à percer la glace d'une minute à l'autre Tu crois que vous pouvez les arrêter ? Tout ce qu'on peut faire c'est les ralentir un peu On se retrouve de l'autre côté Ah 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 La chambre des âmes La source divine doit être ici Qui t'ai-je ? C'est par cette porte qu'il faut passer pour atteindre le coeur de la cité Je ne sais pas comment je me représentais un être immortel, mais Jacob le semble si… humain. Quand je pense aux choses dont il a été témoin au fil des ans, à ses expériences, à ses connaissances, ça dépasse l'entendement. Et pourtant, il a menti à son peuple pendant des générations, tout ça pour garder ce secret. Quelle merveille la source divine nous révélera-t-elle ? Les hommes saisiront-ils enfin la véritable nature de l'âme ? Ou auront-ils accès à une fabuleuse découverte scientifique ? Dans tous les cas, les enjeux sont trop importants pour laisser la trinité s'en mêler. Ouais, c'est vrai. Les enjeux sont vraiment, vraiment trop importants. Bon, les goûts, on continue. Les immortels surveillent les rues. Je dois rester discrète. Bon, les goûts, on continue. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Il n'a pas vu. Si ça y est, il m'a vu. Oh, il va me suivre. Oh, il va me suivre. Ah, ta gueule. Oh, il y en a un autre ici. Oh, il va me suivre. Oh, il va me suivre. Un collier de femmes en ambre de la Baltique. C'est mignon. Oh, il va me suivre. Oh, il va me suivre. Oh, ça sent le tombeau. Ça fait longtemps qu'on en a pas fait. Et il a pas senti ou quoi ? Et il lui en mettrai avant de crever en fait. Sans déconner. Il m'en mettrai avant. Toi, tu vas prendre ta claque. Toi, tu vas prendre ta claque. Crois-moi. Je vais pas te laisser comme ça. Tu vas pas. Tu vas pas, tu vas buter. Mais je vais pas te laisser comme ça. Tu vas pas partir comme ça. Toi, tu vas te la prendre. Non, non. Non, non, non. Va nous faire ce tombeau. Non. Ah ! Un vase en vert bleu, Très joli ! Très très joli. Des pièces d'or. Le mec a dû les faire tomber par là, bien remplir et tout comme il faut. On saute ? Heureusement pour nous c'était trop fort ! Ah bien ! Les stalactiques. Je ne pensais pas que les stalactiques ça faisait sous l'eau. Je sais, ça faisait à cause de l'eau mais je ne pensais pas que c'était sous l'eau. Des ruines englouties. Mon dieu ! Ah ! La belle fumée verte ! On s'en souvient de cette fumée verte ! Ah ! La chambre de l'exorcisme ! Ça se passe comment ? Ah ! Aux sessions démoniaques, ils pratiquaient des exorcismes. Tchouf ! Tchouf ! Tchouf ! Tchouf ! Tchouf ! Il manque quelque chose ! Bien sûr, ça serait trop simple sinon. Ça ne marche pas. Quelque chose la retient. Allez, allons sous l'eau et voir qu'est-ce qu'il... Ah non ! D'accord. Ok, donc il faut d'abord faire ça je pense. Ça, une fois. Ça, une seconde fois. Ça, une seconde fois. On passe dessous. Oui, c'est bon. Hop là, attention les yeux ! Ok. Ça doit être assez haut. Non, c'est pas encore suffisant. Ça, ça veut me casser les couilles. Je me demande combien de gens sont morts ici. Beaucoup ? Trop ? Ça m'a l'air pas mal. Voyons si ça marche. Il serait temps là. Ah, il serait rien à moitié. Ça a marché. Un p'tit tombeau sympa. Un p'tit tombeau sympa ! Ah, ça c'est pas mal par contre. C'est-à-dire maintenant que quand on va lancer du feu sur la gueule, ils vont prendre fond immédiatement. Ça, c'est bien. Vous avez aimé les amis ? Voilà. C'est le moment pour nous de nous dire au revoir sur ce petit tombeau qui était assez sympa. Sur ce, je vous dis au revoir. N'hésitez pas à vous abonner. Et surtout, si vous avez aimé, mettez un p'tit like. Ça fera plaisir. Sinon, je vous dis bye bye et à plus tard. Sous-titrage ST' 501